... Le drame de l'immigration irrégulière vécu en quelques secondes. Nous sommes des journalistes, nous commentons ces sujets-là, nous commentons ces faits-là, nous en parlons tous les jours, mais aujourd'hui, de nous donner la possibilité de vivre l'expérience. Et nous l'avons vécu et nous savons que c'est très difficile pour un homme de vivre cette situation. Une situation terrible où les journalistes sont au cœur de l'événement avant l'arrivée des secours. Les premiers instants après que notre producte s'est renversé, c'est d'abord, en tant que journaliste, c'est comme on dit, c'est ça que les gens vivent. Personnellement, j'ai eu quelques tics. Ce qui devait être une simulation a vite tourné en réalité. Les journalistes, des écologistes et acteurs de la pêche étaient en immersion sur les conditions de vie en mer. L'immigration irrégulière notamment. Chacun a vécu dans sa chair le drame que vit l'immigré clandestin qui, au milieu de l'océan, sans gilet de sauvetage, sans point de repère sur la côte, sans possibilité de secours, en ayant la certitude que c'est les derniers moments de sa vie, voilà ce que nous avons vécu aujourd'hui. Et c'est tellement fort. Ce n'était pas une simulation, c'était un accident, comme d'habitude. Les gens amènent une pirogue peut-être inappropriée, n'équilibrent pas la charge, elles n'avaient pas les conditions requises. L'intérêt aujourd'hui, chaque personne présente ici dans la presse peut écrire d'une autre façon l'histoire de l'immigration clandestine, peut écrire d'une autre façon les naufrages en mer, peut voir d'une autre façon les pertes en vue humaine. En un laps de temps, ils ont vécu l'expérience de milliers de jeunes Sénégalais, à la seule différence qu'ils ont un peu plus de chance. C'est des moments difficiles, on ne peut pas l'expliquer, il faut le vivre pour pouvoir comprendre ce qui se passe après un naufrage, ou bien après une situation pareille. Heureusement qu'il n'y a pas de pertes en vue humaine, mais les dégâts matériels sont importants. Plusieurs appareils, des téléphones portables, caméras et autres appareils photos sont endommagés après avoir pris l'eau.